Castel que l'on revoit, elle est impressionnante de la voir comme ça au début, Macareka ne pourrait pas la suivre. C'est vrai, quelle vitesse de base. Elle va trop vite. Elle est bien, elle est bien, elle va certainement apprécier ce départ en descendant. Au 14 pour la grande championne Miss Castel. Voilà Louis Baudron, Lauriat tout à l'heure du prix Georges Dreux avec Ico Kiki. Une course poursuite superbe, autre montée. On a eu la course au 3 athlée dimanche dernier. C'était le prix de l'étoile. La victoire d'Onyx Dugoutier pour l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. L'entraînement qui peut certainement briller dans ce prix des élites grâce à Miss Castel. Voilà, on va se placer. On vous rappelle que les jeunes ont 50 mètres d'avance, les 3 ans. Ils sont 7 cette année face à 7 chevaux plus âgés, soit âgés de 4, soit de 5 ans. Nomade avec Mathieu Abrivar, le jockey de Jacques de Bellouet. Nomade est une pouliche qui porte la casac de Jean de Montdésir. Une pouliche qui a réussi de belles choses cette année. Et on va se placer. Attention au départ de ce prix des élites. C'est le second groupe 1 de l'après-midi ici à Vincennes. On ne va pas attendre bien sûr les 4 et 5 ans. On va partir très vite certainement au premier échelon. C'est parti dans ce prix des élites 2005. On est très bien parti avec Orphe Adoné, la débutante dans la discipline. Très bon départ également d'Orlando Déboux avec à l'extérieur One Offshore. Jean-Michel Bazir à l'extérieur également numéro 4 Orsi Dream. Et Jean Baudron, regardons où se trouve Miss Castel. Et bien parti au 50 mètres avec également Mister Président et Nomade. On est mal parti avec Néleos Dugouti. On est très très mal parti avec Made in Ursy numéro 11 qui va avoir beaucoup de mal à revenir. La pleine descente. Et les jeunes sont en tête bien sûr. Ils ont 50 mètres d'avance avec Aurélie Duretz qui est partie au tronc aujourd'hui. Aurélie Duretz qui prend l'avantage. Elle peut aller très très loin Aurélie Duretz avec Gaëtan Marc en deuxième position. Orphe Adoné devant Orange de Vire, la lauréate du Saint-Léger des Trotteurs à Caen au mois de mai dernier. On a également Orsi Dream plus loin avec Orlando Déboux. Ça va vite devant Aurélie Duretz essaie de se détacher. Aurélie Duretz a pris plusieurs longueurs d'avance. Et Miss Castel est en train de rattraper les trois ans. Elle se rapproche la championne et la grande favorite de Philippe Masquel et de Thierry Duval d'Estaing. On est en pleine avec une faute d'Orange de Vire qui perd le contact maintenant. Une faute également de One Offshore. Et devant une 11.9 au 15 cent mètres pour Aurélie Duretz qui a l'avantage. En deuxième position on a toujours Louis Baudron avec Orphe Adoné. En troisième position Orsi Dream. Orange de Vire se retire, elle est disqualifiée. Et Miss Castel se rapproche déjà. Elle est en quatrième position. C'est la tenante du titre. Orlando Débo est complètement pris de vitesse. Mister Président essaie de revenir avec Nomad. La ligne d'en face, la montée. On n'attend personne avec Gaëtan Marc. Et toujours cette concurrente entraînée par Luc Rollens. Le numéro 6, Aurélie Duretz en deuxième position. Orphe Adoné devant Orsi Dream. Miss Castel essaie de revenir. Elle est quatrième devant Mister Président qui fait une magnifique course. On voit ensuite Orlando Débo avec Nomad. Il reste 800 mètres à parcourir. Une 11.8 au poteau des 1000 mètres. Ça va très très fort pour Gaëtan Marc et Aurélie Duretz. Il faut tenir maintenant en deuxième position Orphe Adoné. Mister Président est au galop. Alors que Miss Castel revient progressivement. Elle est toujours en quatrième position. Elle n'est plus qu'à quelques longueurs des trois premiers. Bientôt le dernier tournant. Aurélie Duretz qui s'est beaucoup donné. Garde l'avantage. Orphe Adoné va très facilement. Attention à Louis Baudron. Le redoutable Louis Baudron qui attend avec énormément de ressources en troisième position. Orsi Dream avec son frère Jean. Et la quatrième place pour Philippe Pascal. Et Miss Castel qui tente de revenir. Il reste 400 mètres à parcourir. Aurélie Duretz courageuse toujours en tête. Mais Orphe Adoné va au-dessus de la mêlée à cet instant. C'est super ce qu'elle fait aujourd'hui. Orphe Adoné qui débute autre remontée. Orphe Adoné qui va prendre l'avantage maintenant. Qui se détache en deuxième position. Aurélie Duretz avec Corsi Dream qui essaie de s'accrocher. Miss Castel est en quatrième position. La ligne droite finale. Il a remporté le prix du Président de la République avec Nila Madrik. Pour l'entraînement de Fabrice Oluen va s'imposer dans le prix des élites. Avec Orphe Adoné c'est Louis Baudron qui va remporter cette course. La deuxième place pour Miss Castel. Qui fait une magnifique course aujourd'hui. Victoire d'Orphe Adoné. La kazakh de Manuel Garcia. Deuxième place pour Miss Castel. Troisième place pour la très courageuse. La superbe Aurélie Duretz qui a longtemps animé la course. Et quatrième place pour Orphe Adoné devant Orlandou Débaux qui est cinquième. Oui c'est l'avènement sans doute d'une grande pouliche au tromonté. Tant le style de cette victoire était impressionnant. Il est ravi Louis Baudron. Il a fait aujourd'hui quelque chose d'exceptionnel. Il a remporté les deux épreuves principales au tromonté. Dont ce groupe 1 le prix des élites. Qui est une épreuve qui n'est pas facile à gagner. Il a piloté beaucoup de sang-froid sa partenaire. Cette dernière en embuscade s'est détachée irrésistiblement dans la facinale. Du beau travail de Fabrice Soudois qui avait préparé cette course depuis un long moment. Miss Castel réalise également une performance de premier ordre. En terminant au deuxième rang quand à la troisième place. Elle est pour l'animatrice Aurélie Duretz qui a fait spectacle. Et qui court vraiment de première après des hits catastrophiques. Elle s'est montrée sage comme une image. Énorme impression causée par Orphéa Denier. Elle se balade aujourd'hui Bruno. Regardez on ne lui a même pas baissé les oeufs hier. C'est incroyable ce qu'elle fait. Deuxième place pour Miss Castel. Miss Castel la tenante du titre qui termine deuxième avec Philippe Basquette. Troisième place pour Aurélie Duretz effectivement.